Un citron joyeux, un délicieux cappuccino, des chewing-gums à la menthe et des maquis au concombre. Ce n'est pas un menu pour ton déjeuner. Aujourd'hui, on te montre une collection de recettes pour fabriquer des savons à la maison, que tu sois un artisan expérimenté ou débutant. D'abord, prends de la base pour savon transparente et coupe-la en cubes. Fais-les fondre. Ajoute du colorant jaune. Mélange bien. Verse le mélange dans un gobelet en plastique. Attends que le mélange devienne plus épais, puis insère une brochette en bois. Une fois qu'il a pris, retire le savon de la tasse. Grave dedans 6 sections identiques. Gratte les rainures. Pulvérise un cube de base blanche avec de l'alcool pour qu'il ne bouillonne pas. Mets-le dans une tasse. Pulvérise de l'alcool sur le morceau jaune. Mets-le dans la tasse sur la base blanche. Fais fondre les cubes blancs. Verse-les sur les tranches de citron et attends qu'ils durcissent. Récupère le restant des cubes blancs et de la base transparente. Fais-les fondre. Mélange-les avec un colorant. Tu dois obtenir un mélange dense et opaque. Ce sera le zeste des citrons. Verse le mélange dans la tasse. Place la pièce jaune et blanche à l'intérieur. Attends que l'ensemble se solidifie complètement et débarrasse-toi du gobelet en plastique. Coupe la croûte. Coupe le savon. Comme un vrai citron. Les tranches d'agrumes moussent parfaitement. Et la couleur citronnée brillante rehausse l'ambiance. Tends davantage et un maximum de fun. Tu aimes les biscuits Oreo autant que nous ? Alors l'idée qui suit est spécialement pour toi. Prends deux biscuits et de la pâte à modeler autoséchante. Pétris l'argile et forme une crêpe. Etale-la sur un biscuit. Fais de même avec le deuxième cookie. Retire les biscuits de la pâte. Tu y obtiens des moules à savon avec une empreinte Oreo. Coupe de la base de savon en morceaux et fais la fondre. Ajoute un peu de colorant noir. Mélange-la pour obtenir une couleur uniforme. Verse le savon noir dans les moules en pâte à modeler. Pendant que la masse de savon refroidit, prends une base de savon blanc. Fais-la fondre au micro-ondes. Utilise un fond de bougie en métal rond comme moule. Verse une fine couche de base blanche. Laisse durcir. Maintenant, il est temps de sortir les morceaux de savon des moules. Casse les moules en pâte à modeler. Ils ressemblent à de vrais biscuits Oreo. A l'aide d'un couteau préalablement chauffé, lisse la surface du savon en biscuit. Colle la couche de crème. Lisse aussi la couche blanche avec un couteau chauffé. Colle le deuxième cookie. Fini ! Regarde, ce cookie est parfait pour faire une blague ! Piège son ami avec ce cookie et observe sa réaction. Mais un ami proche lui souffle que ses biscuits ne sont pas tout à fait comestibles. Tu ferais donc mieux de les laisser pour la salle de bain. Et pour cette idée, tu vas avoir besoin d'une plaquette de pilule périmée et d'une base de savon blanche. Retire les comprimés du paquet. A l'aide d'une pipette, verse la base de savon fondue dans les cellules. Fixe un morceau de papier d'alu à l'arrière. Utilise de la colle universelle. Couvre une boîte d'alumettes avec du papier. Écris le mot « savon » sur la boîte. Et décore l'emballage avec une bulle de savon. Mets les comprimés dans la boîte. Un savon en forme de comprimé, c'est super pratique à emporter en voyage ! Une pilule de savon pour un lavage de main ! Et tu n'auras plus de savon humide pour salir ton sac à dos ! Et maintenant, prends une palette en plastique pour la peinture et un peu de base de savon. Dispose les cubes de savon dans chaque cellule. Fais-les fondre. Ajoute un peu de colorant rouge au savon. Mélange. Colore chaque cellule de savon avec une couleur différente. Attends que ça durcisse. Et mets la palette dans une boîte de peinture. Regarde, t'as fait toute une palette d'aquarelles. On dirait vraiment de la peinture et pas du tout du savon. Mais tu peux rien dessiner avec. Parce que le savon ne laisse aucune trace. Pour la prochaine idée, tu auras besoin de tablettes de chewing-gum à la menthe et d'un couvercle en plastique. Fais fondre de la base blanche et verse-la dans le couvercle. Une fois que le savon est dur, retire-le et coupe les bords de cette façon nette. En utilisant un chewing-gum comme modèle, coupe le savon en morceaux. Fais des rayures comme sur les chewing-gums Briggler Spearmint. Enveloppe les morceaux de savon dans le papier aluminium du chewing-gum. Mêle-les dans l'emballage. Tu peux pas faire la différence avec les vrais chewing-gums ? Tu peux peut-être en donner à ta pote ? Cette fois-ci, avec un peu de savon, tu auras besoin d'un gobelet en papier. Coupe le fond du gobelet. Trace des lettres à l'intérieur avec un pistolet à colle. Fais fondre la base et prends un peu de colorant. Colore la base en vert. Verse la base dans le gobelet. Dès que le savon est dur, retire-le délicatement du gobelet en papier. Tu as maintenant des sillons en forme de lettres grâce à la colle que tu avais déposée au fond du gobelet. Remplis-les avec une base blanche. Tu as fabriqué des petites barres de savon avec des lettres lumineuses. Tu peux ajouter n'importe quelle inscription ou dessin sur le savon. Tu peux offrir ces savons originaux à des potes ou tu peux les utiliser pour faire une déclaration d'amour. Pour une autre idée, prends une base de savon et un couvercle en plastique. Fais fondre la base. Ajoute du colorant jaune. Mélange bien. Verse le savon dans le couvercle pour former une fine couche. Lorsque le savon est sec, retire-le. Coupe-le en triangle à l'aide d'un couteau. Coupe l'embout d'une seringue en plastique. Fais des trous dans les triangles. Tu as fait des morceaux de fromage avec de grands trous ronds. Ils ont l'air presque vrais. Cette fois, prends une barre de savon transparent et un couteau. Coupe la barre en cubes identiques. Fais fondre la base sur une plaque chaude jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Verse-la dans un récipient propre. Ajoute quelques gouttes de colorant bleu avec une pipette. Mixe des paillettes bleues avec le mélange. Verse le mélange dans des moules en forme de diamant. Une fois la base complètement sèche, retire un diamant de savon. C'est scintillant et tellement beau ! La magie des paillettes transforme le savon en un joyau incroyable ! Et chaque jour, il te ravira par son rayonnement. Pour la prochaine idée, prends une râpe à légumes. Râpe un petit morceau de savon blanc. On dirait des copeaux de noix de coco, non ? Mais ce que c'est vraiment, tu le sauras un peu plus tard. Coupe de la base des savons en cubes. Fais-les fondre au micro-ondes. Verse une partie de la base dans des gobelets jetables. Ajoute les colorants. Verse les savons colorés sur un couvercle plat. Laisse sécher et coupe-les en lanières. Ajoute un peu de colorant noir au reste de la base. Mélange. Verse le mélange dans un plat pour le four en verre. Laisse le savon durcir un peu et retire-le du plat. Saupoudre-le de copeaux blanc. Mets l'étrange de savon faisant office de concombre et de saumon. Fais un rouleau. Regarde comme c'est magnifique ! Coupe le rouleau en portions. Nos mini-petits rouleaux de maki sont super appétissants. Le savon en forme de maki sera un excellent cadeau pour un véritable amateur de cuisine japonaise. Cette fois, découpe la base de savon en cubes. Mets-la au micro-ondes pendant 30 minutes. Verse la base fondue dans une boîte en plastique. Trempe une paille dans le mélange avant qu'il ne durcisse. Perce des trous dans le savon. Dispose des morceaux de base blanche dans les moules. Fais-les fondre au micro-ondes. Teins les portions de savon avec de la peinture. Choisis les couleurs les plus vives que tu puisses trouver. Remplis les trous avec du savon coloré à l'aide d'une pipette en plastique. Laisse le savon durcir et sors-le du récipient. Regarde comme il est lumineux et étonnant ! Tout un tas de couleurs dans un seul pain de savon. Et maintenant, prends un pot avec un fond épais et une base de savon transparente. Fais fondre la base à feu doux. Ajoute un peu de colorant vert. Mélange avec un bâton. Prends une seringue en plastique sans aiguille et un moule en forme de tortille ninja. A l'aide d'une seringue, remplis le moule avec ta base colorée. Laisse-le jusqu'à ce que ce soit complètement figé. Retire délicatement le moule. Colore la ceinture et le masque pour les yeux. Le bandage rouge est pour la tortille ninja la plus forte et la plus cool. Raphaël ! Les fans du dessin animé adoreront ce savon ninja ! Pour l'idée suivante, prends un moule en silicone en forme de tasse et de la base de savon. Dissous du café instantané dans une petite quantité d'eau. Mets la base de savon dans une casserole. Fais-la fondre sur le feu. Mélange le café avec la base de savon. Verse le savon au café dans une tasse. Ajoute une base blanche au reste de savon. Crée une mousse moelleuse pour le café. Décore-la avec des grains de café. Hum, le café au lait c'est vraiment trop bon ! Le savon s'avère très corsé. Tu as aimé nos idées pour fabriquer du savon ? Laquelle tu vas essayer ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager avec tes meilleurs amis. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les astuces les plus intéressantes de Troom Troom.